Bonjour, nous sommes Marie et Rachel de Marchons Ensemble. Nous sommes rejoints par Stéphane pour les versions chantées des dizaines de chapelets. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de ce qu'est la miséricorde divine. En ce moment, vous regardez peut-être cette vidéo chez vous, ou vous l'écoutez dans votre voiture. Je ne vous connais peut-être même pas, mais en tant qu'être humain, je peux dire avec certitude qu'à un moment donné, vous avez ressenti de la déception, de la douleur, du rejet ou de la souffrance. Personne ne peut échapper à ces diverses formes de misère, car elles font partie de notre condition humaine pécheresse. De plus, vous pouvez vous sentir seul dans votre douleur ou votre misère. Vous pouvez avoir l'impression que personne ne s'en soucie. Mais laissez-moi vous rappeler quelqu'un qui s'en soucie, qui n'est jamais loin de nous et qui est notre Père aimant. Nous avons entendu cela, mais parfois cela semble trop beau pour être vrai. Mais notre Dieu, aimant et fidèle, ne cesse de nous rappeler qu'il entend notre cri et qu'il est toujours proche, en particulier de ceux qui souffrent. Dieu dit à Moïse, « J'ai vu l'affliction de mon peuple et j'ai entendu son cri. Je connais sa souffrance et je suis descendu pour le délivrer. Je serai avec lui. » Exode, chapitre 3, verset 7 Jésus révèle l'amour et la miséricorde du Père envers nous à travers ses paroles et ses actions. Les actions salvatrices de Jésus en notre nom ne cesseront jamais et il ne veut pas que nous oublions qu'il est notre Rédempteur en ces temps derniers. Alors que beaucoup perdent la foi et la confiance en Dieu, Jésus nous rappelle à travers Sainte Faustine comment son grand amour et sa miséricorde nous sont accessibles, mais surtout pour les pauvres pécheurs. Il a dit qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même s'il s'agit d'un péché capital. Ma miséricorde est plus grande que vos péchés et ceux du monde entier. Venez donc en confiance, épuisez des grâces à cette fontaine. C'est-à-dire que tous sont invités à venir faire l'expérience de sa miséricorde. Vous vous souvenez de l'évangile de la femme surprise en adultère ? Jésus l'a protégée de la lapidation à mort. Il a rappelé aux accusateurs que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Comme tous s'éloignés, il lui dit « Femme, personne ne t'a condamné ? » Elle répondit « Non, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Vous voyez, le Seigneur veut guérir nos blessures et alléger nos fardeaux. Mais nous devons nous approcher de lui et accepter cette offre de grâce et de miséricorde. « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, dit le Seigneur, et je vous donnerai du repos. » Alors, qu'est-ce que la miséricorde exactement ? La miséricorde est un mode particulier d'amour. Lorsque l'amour rencontre la souffrance, il agit. Nous en sommes témoins dans les actions de Dieu envers nous. Quand Dieu a vu notre misère, il a fait quelque chose à ce sujet. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné son Fils unique qui a pardonné nos péchés et est mort à notre place afin que nous puissions avoir la vie éternelle. La miséricorde est donc l'amour allant à la misère. En Jésus, nous voyons l'amour du Père pour nous rendu visible. Jésus est Dieu miséricorde incarné. La miséricorde divine est l'amour de Dieu répandu sur l'humanité pécheresse pour la libérer du péché et de ses conséquences destructrices. La miséricorde est donc le fait d'aimer l'impossible et de pardonner l'impardonnable. Miséricordieux et tendre, l'amour coulant du cœur du Père à travers son Fils, apporte la guérison, le pardon et la paix, ainsi que l'espoir d'une gloire future et une vraie sécurité dans la providence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa miséricorde. Frères et sœurs en Christ, prions. Aujourd'hui, amène-moi l'humanité entière, particulièrement tous les pécheurs, et immerge-la dans l'océan de ma miséricorde. Tu me consoleras ainsi dans cette amère tristesse dans laquelle me plonge la perte des âmes. Très miséricordieux Jésus, dont le propre est d'avoir pitié de nous et de nous pardonner. Ne regarde pas nos péchés, mais la confiance que nous avons en ton infinie bonté, et reçois-nous dans la demeure de ton cœur très compatissant, et ne nous en laisse pas sortir pour l'éternité. Nous t'en supplions par l'amour qui t'unit au Père et au Saint-Esprit. Ô toute-puissante miséricorde de Dieu, secours du pécheur, océan d'amour infini et de pitié, vous venez en aide à ceux qui vous prient avec humilité. Père éternel, jette un regard de miséricorde sur l'humanité enfermée dans le cœur très compatissant de Jésus, et particulièrement sur les pauvres pécheurs. Par sa douloureuse passion, témoigne-nous ta miséricorde, afin que nous glorifions la toute-puissance de ta miséricorde pour les siècles des siècles. Amen Chapelet à la miséricorde divine Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen Père éternel, Je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité, de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés, et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, Ma douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Ma douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Dieu Saint, Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et pour le monde entier. Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en toi. Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en toi. Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en toi. Ô sang et ô, qui avez jaillis du cœur sacré de Jésus, en fontaine de miséricorde pour le monde, j'ai confiance en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A très bientôt.